Bonjour, c'est Aélia et Quantique de coupleofpixels.be Nous sommes de retour chez nous, comme vous pouvez voir, il n'y a plus les volets. On n'a plus nos volets, on est rentré à la maison. On est encore un peu dans le décalage horaire, même si ça commence quand même à aller un peu mieux. J'ai quand même crevé. 3 heures de sommeil par nuit, ça fait peu. Plus le décalage. Oui, plus le décalage. Donc c'est pour ça qu'on a eu un peu de temps à continuer notre vidéo, mais on est reparti. Et donc, encore une fois, on continue notre tour des éditeurs de l'E3 qu'on a pu voir. Tout à fait. Et c'est toi qui commence. C'est moi qui commence. Alors je commence avec Deep Silver, ou Cochmedia, ou Cochmedia, je ne sais pas. Ça dépend un peu des langues et de la manière dont on veut le dire. Parce que j'ai appris que dire Cochmedia, ce n'est pas bien vu aux Etats-Unis. Oui, dû aux jeux de mots sur le... Voilà, c'est ça. Moi, je n'avais pas compris. Donc tu vois, je suis encore un grand naïf. Voilà. En fait, ils ont présenté essentiellement une grande nouveauté, qui est en fait le nouveau jeu de Volition. Ceux qui ont fait... Les développeurs de Saints Row. Voilà. Grande licence qu'on aime beaucoup. Voilà. Saints Row, c'est vraiment un très bon jeu. Bien décalé, bien délirant, comme on les aime bien. Donc ils ont présenté un nouveau jeu, qui est en fait une vraie nouvelle licence, qui s'appelle Agents of Mayhem. Agents du chaos ? Oui, c'est ça. On peut dire ça, oui. Mais Mayhem, ça veut dire tout un truc. Je ne sais plus très bien. C'est Multinational Games. Ah oui, c'était un acronyme. Voilà, c'est un acronyme. Je ne me souviens plus de l'acronyme exact, mais c'est un truc bien délirant déjà. Déjà. Voilà, et alors c'est donc dans l'univers étendu Saints Row, j'insiste sur le étendu parce que c'est présenté comme un jeu Saints Row ou presque, c'est quand même très éloigné. Ok, on peut imaginer que c'est dans l'univers, mais bon, on ne reconnaît pas vraiment non plus l'univers des Saints Row qu'on connaissait. Par contre, c'est bien délirant. Ça, c'est certainement resté. Donc moi, j'ai pu jouer à une démo d'une vingtaine de minutes environ. Voilà, tu mettais en scène un petit peu le jeu. En pratique, c'est assez différent de Saints Row. C'est aussi un monde ouvert qui se passe à Séoul, donc dans un Séoul qui est censé avoir été détruit par un cataclysme abominable et qui a été reconstruit de manière très moderne. Et donc, ce sont en fait un groupe de douze super-héros qui luttent pour la liberté contre les grands méchants. C'est en gros, ça c'est le pitch tel quel. Donc c'est un gros délire quand même, avec des héros qui ont tous une personnalité assez forte. On a par exemple un acteur qui a toujours son agent au téléphone et des trucs comme ça. Donc il y a de l'humour. J'ai trouvé que c'était moins délirant qu'un Saints Row quand même. Donc ça, c'est un petit moins pour moi. Un autre petit moins pour moi, c'est le fait que... C'est un monde ouvert, mais en pratique, je ne l'ai pas vraiment vu. Alors probablement que c'est juste lié à la démo qu'ils ont montrée, mais pour moi, ça ressemblait plus à un Battle Born, presque, qu'à autre chose. Donc ça, ce sera quand même à voir comment le monde ouvert vit et s'il est aussi intéressant que ce mit Saints Row. Surtout dans Saints Row, il y avait beaucoup de personnalisation. Donc moi, c'est ce que j'adorais. Voilà, ça aussi. J'ai posé la question d'ailleurs parce que j'ai eu une interview avec un des producteurs associés juste après. Et bon, il m'a clairement confirmé, il y a très peu de customisation. Donc on va pouvoir changer les vêtements de nos héros et ce genre de choses-là. Mais on ne pourra pas créer son héros. Moi, c'était ce que j'aimais beaucoup dans Saints Row, c'est qu'on pouvait vraiment créer... C'était un monde ouvert où on créait son propre héros complètement. Ça, c'est vrai que c'était génial. C'était très chouette. Moi, j'adore ça, personne. Donc le gameplay, c'est vraiment un gameplay à la Borderland ou à la Battle Born en enlevant le loot parce que je n'ai pas vu de loot. Donc voilà. Donc je ne suis pas vraiment convaincu parce que c'est un peu mou. où on n'a pas vraiment une sensation de puissance avec les armes. Donc il va vraiment falloir voir ce que ça donne quand on verra le monde ouvert et comment est-ce que l'histoire s'intègre. Voilà. Et donc pour le reste, il y a 12 héros. 12, 12 héros. Et en fait, on en contrôle 3 à la fois. Et on peut faire un swap entre chaque héros à chaque fois. Donc il y a un peu de stratégie quand même. Mais bon, franchement, il va falloir voir. Pour l'instant, je ne sais pas trop. Je n'ai pas trop d'avis définitifs sur le jeu. D'accord. Non, mais c'est normal en 15 minutes. En 15 minutes. Et puis surtout, le jeu n'est quand même pas prévu non plus pour cette année. Je pense qu'il y a encore du travail du côté des développeurs aussi. Donc on passe à un autre éditeur ? Un autre éditeur, ce sera Square Enix. On a vu deux jeux. Je vais commencer puisque j'ai vu Deosex Mankind Divided. Le jeu que je voulais absolument voir. Il faut être clair. Pour moi, Deosex, le tout premier jeu des années 2000, voire même 90. Donc ça commence à dater. C'est le meilleur jeu de tous les temps pour moi. C'est mon jeu préféré. C'est ce qu'on peut avoir fait pour moi. Voilà, exactement. Mon t-shirt. Et le reboot, qui était Deosex Human Revolution, donc mon t-shirt, était excellent aussi. Donc ici, on sent qu'ils ont gardé les éléments qui ont fait du premier jeu. Un excellent jeu. J'y ai joué une vingtaine de minutes. Je n'ai pas vu des différences fondamentales avec le premier jeu. C'est très difficile de juger, en plus, un jeu comme ça en 20 minutes. La liberté est totale. Donc moi, j'ai vraiment pu choisir si je voulais de l'infiltration, de l'action. J'ai pu un peu essayer les pouvoirs. Mais c'est très difficile de vraiment comprendre comment ça fonctionne, sans aucun tutoriel, sans rien. Tout ce que j'ai vu, c'est que le jeu offrait une liberté totale, qu'il était absolument magnifique. Adam Jensen est splendide. On retrouve dans les cinématiques l'ambiance du premier jeu. C'est pour moi, ça va être un jeu juste exceptionnel. Donc j'attends avec impatience qu'ils sortent. Et c'est fin août. Donc on n'a plus beaucoup de temps à attendre. Voilà. Donc on passe à l'autre gros jeu, Square Enix, qui est Final Fantasy XV, qu'on attend quand même depuis des années, on peut dire. Ça fait un moment. Ça fait un moment. Mais en fait, là, j'ai pu jouer à une démo aussi, il y a à peu près 10 minutes, peut-être 15 minutes maximum, qui correspond aux gros affrontements qu'on voit dans la conférence de Microsoft. C'est la même démo, en fait. C'est la même démo. Et donc, comme on l'avait dit dans notre résumé de la conférence de Microsoft, c'est un peu chaotique. On ne sait pas trop, ce n'est pas très clair ce qu'on doit faire. Et surtout, dans cette démo, on commence et on doit apprendre le système de combat, qui est assez différent des anciens via fantasy. Donc, on doit s'habituer à ça. Ou même, il y a des quick time events, à un certain moment, on n'est pas sûr de ce qu'on doit faire à ce moment-là. Est-ce qu'on doit rester appuyé ou est-ce qu'on doit appuyer frénétiquement sur le bouton ? Oui. C'est un problème que plusieurs personnes ont eu. On n'en avait discuté avec plusieurs et on n'était pas... On ne savait jamais trop quoi faire. Donc, c'était une démo assez particulière, je dirais. Ils auraient peut-être dû en choisir une autre où on voit plus le jeu, plus les cinématiques, plus les... Peut-être plus insister sur l'ambiance et la manière dont on découvre le monde ouvert plutôt que sur la partie combat. Voilà. Mais en fait, là, le truc, c'était pour montrer certainement le colosse... Le gigantisme du monstre. Ça, c'était très impressionnant de se dire, voilà, on a un énorme truc qu'on doit tuer. Mais je n'ai pas bien pu tester, finalement. Alors, je suis sûre que le jeu va être très bon au final parce qu'il y a quand même un feeling qu'on sent qui est sympa. Mais 10 minutes, 15 minutes, ce n'est pas suffisant. Il va vraiment falloir attendre la sortie du jeu en fin d'année. Je ne sais plus exactement quand. Je ne sais plus non plus. C'est en octobre, autour du mois d'octobre, quelque chose comme ça. Je ne sais plus. Et pour vraiment pouvoir se plonger dedans, de toute façon, il faut bien se dire que quand on va dans ce genre de preview, on n'est pas chez soi, on est assez précis. C'est toujours un environnement un peu différent. Et puis surtout pour des jeux d'une telle envergure. Mais oui, c'est 10 minutes d'un jeu qui va en faire quoi ? 15 minimum. Parce que c'est un Final Fantasy, c'est long. 10 minutes d'un jeu qui va en faire 15 minimum ? 15 heures ! Parce que s'il fait 15 minutes, ça va être vite fini quand même. Oui, minimum 15 heures. En tout cas, j'imagine un Final Fantasy, c'est 30 heures en général. C'est même un peu plus que ça en général. Mais ça dépend, il y a des gens qui tracent. Moi, c'est vrai que tu doubles le temps. Oui, en traçant peut-être. Tu doubles le temps. Bon, toi, tu en as pour cent. Voilà. Mais bon, bref, voilà. Donc, j'attends le jeu final pour pouvoir vraiment le tester et me plonger le temps. Et le dernier jeu ? Alors, le dernier jeu, c'est un autre éditeur. C'est un autre éditeur, c'est Touquet, qui sort Mafia 3. Donc, un jeu qu'on attend depuis pas mal de temps, puisque le Mafia 2 est sorti il y a presque cinq ans maintenant. Donc, ça a commencé à faire un bon moment. Alors, pour moi, ça va vraiment être un excellent jeu. Ce sera un peu le GTA de 2016 pour moi. Alors, de ce que j'en ai vu, c'est un gigantesque monde ouvert qui se passe à New Bordeaux. Bon, voilà, ils ont fait une petite... Ils n'avaient pas les droits de la Nouvelle Orléans, donc ils ont fait New Bordeaux, mais c'est la Nouvelle Orléans, on reconnaît tout à fait tout de suite les quartiers. Il y aura dix quartiers différents. Donc, le monde ouvert est gigantesque. Je pense que j'ai déjà dit, d'ailleurs. Et donc, en fait, on ressent vraiment dans l'ambiance... C'est une ambiance sixties, puisque ça se passe fin des années 60. Une ambiance vraiment fabuleuse au niveau musical. La ville... Enfin, vraiment, l'ambiance générale du jeu est excellente. Et donc, l'histoire, c'est qu'on incarne un vétéran du Vietnam qui revient dans sa ville natale et, en gros, qui envisage de concurrencer la mafia italienne locale. Et donc, avec un groupe d'amis, il crée son propre syndicat du crime. Et voilà, le but, c'est de contrer la mafia. Alors, ce n'est pas foncièrement très original. Par contre, les différents personnages ont l'air vraiment excellents. Le système de combat, c'est un combat style GTA. Ils n'ont rien inventé, tout comme Mafia a toujours été de ce style-là. Par contre, il y a quelques animations qui sont quand même d'une violence impressionnante. Notamment, tous les combats aux shotguns qu'ils nous ont montrés. C'est vraiment très violent. On peut tirer à bout portant. On voit vraiment les corps qui volent dans tous les sens. Ce ne sera pas un jeu pour tout le monde. Avec les exécutions... C'est vraiment très costaud. Moi, c'est un jeu qui me motive vraiment beaucoup. Je pense qu'il va être vraiment excellent. En plus, il sort très bientôt parce que c'est aussi prévu. Je n'ai plus la date en tête exactement, mais c'est aussi prévu pour octobre ou novembre de cette année. Alors que je pensais plutôt qu'il sortirait en 2017 avec une annonce à l'E3. Donc, c'est très positif de savoir qu'il y a un gros jeu comme ça qui sort en fin d'année. Et je pense qu'on va passer un sacré paquet d'heures dessus. Il a l'air vraiment très bon. Voilà. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Mais on va continuer les autres éditeurs que nous n'avons pas encore fait. Tout à fait. Incessamment sous peu. Voilà. Voilà. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut. Si vous avez des commentaires, vous pouvez aussi les mettre. Et n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur notre site. Tout à fait. Donc, c'est www.coupleofpixels.be. Et ça reste quand même notre média principal. C'est vrai que la chaîne YouTube, on le fait parce qu'on aime bien faire ça. Mais c'est sur le site qu'on est le plus actif. Voilà. Et tout ce qu'on vient de dire, on va le... Voilà. Tout ça se retrouvera sur le site aussi. On a un article sur notre site. Voilà. Exactement. Donc, à bientôt. Au revoir. Au revoir.